L'Occlaration A notre qualité du conseil est M. Kabine Sida, actionnaire unique de la société de ma groupe Eksa, inculpé et placé en édition provisoire le 3 novembre 2022, avant l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Par le territoire et le productif à l'âge du 27 janvier 2022, M. le procureur spécial, après la Cour de l'Occation de l'Occation des Nations Financières, a saisi la Chambre d'Instruction de la Découvrage à l'effet d'ouvrir une information judiciaire qu'encore du M. S.A., du M. Logistique et du M. Koum S.A. ont des faits de corruption dans le secteur privé, de tournements de dénits publics, de séries de contribuibles, enrichissement des licites, complication, activité, lâchement de capitaux et complicités. S'étant aperçu qu'il n'existait pour dossier de la procédure, aucun indice grave ou comportant permettant d'inculper cette question noire, la Chambre d'instruction de la Cour de l'Occation des Inflations des Nations Financières a saisi la Direction Centrale des Investigations de la Gendarmerie Nationale d'une commission d'obatoires. En exécution de cette commission d'obatoires, cette direction a transmis à la Chambre d'instruction trois procès d'éleveur de vision de Mme Travoli-François-Mathéadité, administratrice générale du Mankou. En procès d'éleveur de vision de M. Koum S.A., en PV d'investigation de la loi, en plus de procès d'éleveur de l'investigation, et en plus de procès d'éleveur de synthèse en date du 21 mars 2021. Ces enquêtes sur commission locatoire ont conclu qu'il n'existe aucune raison plausible de nature à entraîner des procès contre M. Sida et Mme Travoli, qui, d'ailleurs, ne sont pas visées par l'éleveur de l'histoire de M. le procureur spécial. Suite à la transmission d'un procès de verbotis visé, résultant des enquêtes sur commission locatoire, nous avons reçu à notre qualité le conseil de M. Koum Sida et de Mme Travoli-François-Mathéadité, la lettre de convocation en date du 15 mars 2022 à l'effet de se présenter avec l'objet suspensionné, à l'objet de la première compétition devant la Chambre d'instruction des faits de corruption dans le secteur public, détruirement des délits publics, recel de la compétition, enrichissement des concrétions, actes de l'autorité, blanchiment de capitaux et complicité. Aussitôt, par acte daté à Poulacrie, le 29 avril 2022, nous avons avisé au magistrat de la Chambre d'instruction des observations dans lesquelles nous avons relevé l'inexistence de tout indice grave ou concordant, de nature à justifier une quelconque réglification de nos clients, et ce, sur le fondement de l'article 143, le cas de procédure pénale, subordonnant à peine de nullité, l'infiltration à l'existence d'indices graves ou concordants. Face à la pertinence de ces observations, la Chambre d'instruction a renvoyé s'inédit cette audience en nous informant qu'elle nous accueillera dès que nécessaire. C'est dans ces circonstances que la Chambre d'instruction a pris elle-même l'initiative de saisir la chance spéciale de concordants de l'instruction par voie d'ordonnance numéro 069 par C.I. par I.F. par 2022 en date du 9 mai 2022 intitulé ordonnance au fin du saisine de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction à l'effet d'obtenir l'annulation du procès de réglage de synthèse en date du 21 mars 2022. Par I.F. 018 en date du 5 juillet 2022 la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction a déclaré qu'il recevait la demande d'annulation de la Chambre d'instruction et l'a envoyé à mieux se pouvoir pour lui avoir soumis la dite demande par voie d'ordonnance alors qu'elle aurait pu le faire pour voie de requête. Il apparaît de tout ce qui précède qu'en sollicitant l'annulation du procès de réglage de synthèse en date du 21 mars 2022 la Chambre d'instruction de la 3 juillet 50 avec M. Kagné-Sylat et Mme Traoré-François d'identité qu'il n'existe au-dessus de la procédure aucun indice grave ou confortable. Il en est de même pour la partie civile des pâtinéens qui, dans ses conclusions en date du 18 juillet 2022 avait lui aussi demandé l'annulation du même procès de réglage de synthèse. Du coup, les conclusions de ce procès de réglage de synthèse qui est le reflet des éléments du dossier de la procédure et réalisé sous l'échine de la Chambre d'instruction à travers la direction centrale des investigations de la Chambre d'instruction et nationale font obstacle à toute inculpation dans la même coup il est l'expression de l'inexistence de tout indice grave ou confortable. D'ailleurs, cette annulation n'aurait jamais été demandée si les conclusions étaient en faveur des poursuites comme nous nous rions, ce qui met en évidence la prééminence de la présomption de culpabilité au détournement de cette innocence pour tant ceux consacrés par nos doigts positifs. Toujours est-il, cette annulation n'a pas été obtenue contre toute attente et alors qu'il n'existe aucun élément comme nous m'avons d'élément au dossier aux sérieurs au dépôt et à la conclusion du tir à vote. M. Kabinezila a été convoqué pour un interrogatoire de la comparaison qui s'est tenu le 3 novembre 2022 au cours duquel il a été inculpé et placé en détention provisoire en débit de l'absence de tout indice grave ou confortable. Quels sont sous le plan juridique les circonstances régléables dans lesquelles M. Kabinezila a été en toute illégalité inculpé et placé en détention provisoire. C'est pourquoi nous, avocats de M. Kabinezila dit Bill Gates, dénonçons avec la dernière énergie cette pratique de notre âge qui n'est nullement en faveur de l'état de droit que nous entendons construire. C'est même contraire au slogan des nouvelles autorités selon lesquelles l'arrivée serait la grosseur sous ses transgressions. Espérant que le droit finira par l'emporter sous la vitraire dont M. Kabinezila est victime aux yeux de tous car nous, ces conseils, nous nous passons jusqu'à la victoire finale. Pour preuve, à date, une requête pour faire d'annulation de son intubation sur une déclaration d'appel contre l'ordonnance de son placement en détention primative et une requête pour faire des examens immédiats de cet appel sur le déposage. Vive, l'état de droit pour la crise de 4 novembre 2022 du collectif signé M. Joachim Guilmou, M. Nansinezila et M. Armandissa Mouricao. Nouveau monsieur. Merci d'avoir un an.